Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes timondies ! Bon alors je suis bien contente de vous retrouver parce qu'en plus, de quoi je vais vous parler, figurez-vous, c'est le printemps ! Et ben oui ! Donc la nature, elle se rend plume, on fait du veau, tout ça, il y a les fleurs, les feuilles, il y a les oiseaux dans les arbres ! Et ben il y en a peut-être qui vont se dire, bon ben moi j'ai planté mes petites affaires et tout ça, et très bien, mais il y en a peut-être qui se disent, ben tiens, et ça serait-il pas l'occasion de faire un peu un jardin comme ça existe, à la française, ou anglais, ou japonais, ou méditerranéen ! Voilà, et ben je vais vous dire en fait comment il faut s'y prendre pour faire un peu tout ça, parce que bien sûr il y a des astuces, il y a des codes, et touti, et touti, touti ! Alors, déjà, par exemple, le jardin à la française, et ben ça date de la Renaissance, figurez-vous ! Voilà, alors là, c'est la géométrie, la symétrie, la rigueur des lignes, tout doit être parfaitement maîtrisé, totale, totale maîtrise, hein, totale ! Donc là, qu'est-ce que c'est qu'on va mettre plutôt ? Des arbres et des arbustes verts, bien taillés, donc dans une symétrie parfaite ! Alors c'est sûr, des fois, il y en a, ils veulent nous faire des coups, des signes, des cigognes, et compagnie, déjà, essayez de faire la boule, parce que c'est pas si facile, hein ! Parce que tailler un arbre en boule, et ben, ça paraît rigolo, mais on peut s'embêter un moment, hein ! Donc voilà, et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour ça, bien sûr ? Il vaut mieux prendre du buis, des ifs, pas forcément des fleurs, hein, les fleurs dans l'affaire, c'est assez secondaire, hein, parce que justement, le principe, c'est quand même la taille, et tout ça, parce que c'est un jardin qui va être assez ouvert et aéré, voilà, il y aura des parterres, des bassins, donc avec tout ça, ce qu'on a dit, après, ça peut être un petit bassinet, hein, c'est pas la peine non plus de nous faire tout le château de Versailles et compagnie, hein ! Non, 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 parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir, justement, comme Versailles, une vue d'ensemble, voilà, le jardin à la française, c'est ça, hop, on a une vue d'ensemble, c'est parfait, c'est bien taillé, il y a l'arbre en boule, et ça fait plaisir, voilà ! Donc, après, ben, d'ailleurs, en France, figurez-vous, qu'est-ce que c'est qu'on a dit, pas ? Ce brave homme qu'est André le Nôtre, eh oui ! Donc, juste un petit point d'histoire, donc, il est né le 12 mars 1613 à Paris, et il meurt le 15 septembre en 1700. C'est un fils et petit-fils d'un jardinier des Tuileries, figurez-vous, et donc, eh ben, il est toujours associé au grand siècle français, et bien entendu, à ce bon vieux roi soleil, ben oui, voilà ! Donc, il a travaillé sur tout, il a commencé, quoi, en somme, ben, avec le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, bien entendu, et c'est là qu'il va faire, donc, ce qu'ils appellent sa grande œuvre, c'est Vaux-le-Vicomte. C'est entre Melun et Fontainebleau, si on a qui veulent la carte, la carte Mappi, quoi, voilà ! Donc, pour aller le voir, parce que c'est beau, quand même ! Ça ne se fait pas comme ça, hein, comme j'ai dit ! Donc, voilà ! Et puis, après, eh ben, c'est là qu'il arrive, donc, avec ce bon vieux Louis XIV, où là, il va faire, donc, des choses à Marly, à Chantilly, et donc, bien entendu, à Versailles. Et là, il dira qu'en fait, c'est le grand parc, il appelle ça le grand parc, hein, lui, de Versailles, donc, qui demande le plus de soins, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs centaines d'hectares, et donc, il y avait 7000 jardiniers pour toute l'affaire. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'il n'y en a qu'une quarantaine. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que c'est quand même toujours assez beau, toujours assez sympathique et herbeux, quoi ! Donc, voilà ! Après, il y en a qui vont se dire, ah oui, mais alors, moi, c'est un peu trop strict et trop droit, je voudrais bien autre chose ! Eh ben, alors, il faut aller sur le jardin à l'anglaise, parce que là, c'est totalement l'opposé, hein ! Ça date à peu près de la même époque, mais c'est totalement l'opposé de l'opposé, quoi ! Donc là, c'est la pelouse qui est omniprésente, totale ! Vous allez avoir des haies d'arbustes, des lignes, donc, irrégulières, des massifs, des plantes, des fleurs, tous enchevêtrés l'un dans l'autre, d'accord ! Et donc, tout ça, ça va faire des coins et des recoins sur un chemin, et c'est ce qu'ils appellent des chambres. Donc, on a vu comme ça, on avance, on n'a pas du tout la vue d'ensemble comme avant, c'est beaucoup de pelouse, d'arbres, de roses, on y va, on y va, on avance, c'est la découverte, c'est le coin, c'est le recoin, c'est le secret, un peu des faits magiques, quoi ! Voilà ! Et ça sent bon parce qu'il y a de la fleur ! Voilà ! Donc ça, c'est le jardin à l'anglaise ! Après, il y en a qui peuvent peut-être aimer plutôt des choses reposantes ! Alors là, il faut aller sur le jardin japonais ! Parce que là, c'est le total zen attitude de l'Orient ! Et ça, des fois, ça fait du bien ! Parce que le but, c'est de dégager du calme, de la sérénité, pour favoriser le repos, la méditation ! On se rapproche totalement de la nature ! On ne fait qu'un, on est... Et du coup, on est bien, on est zen, on est heureux ! Voilà ! Donc, il y aura énormément de verres et d'eau ! Et on limite le maximum du nombre de couleurs ! C'est pour ça qu'il y a beaucoup de verres, de l'eau, tout ça ! Il n'y a pas vraiment des fleurs ! Il n'y aura que les fleurs qu'il y a sur les arbustes, et les arbres qui sont en floraison, quoi ! Voilà ! Sinon, on n'y met pas de fleurs comme ça, n'importe où ! Et sinon, après, les arbres qu'il peut y avoir, c'est des érables japonais ! Bien entendu, pour un jardin japonais, ça tombe quand même un peu plutôt bien ! Et puis sinon, des cerisilles à fleurs ! Et sinon, après, on peut avoir aussi des rhododendrons ! Des glycines ! C'est joli, la glycine ! C'est joli, ça sent bon et tout ça ! Et sinon, des fougères et des mousses qui vont recouvrir les pierres ! Parce que ça, c'est très zen ! Le Bouddha adore s'asseoir là-dessus ! Après tout, ça fait comme un coussinet ! Ce qui n'est quand même pas négligeable ! On a beau être... Voilà ! Bon ! Et sinon, si on veut aussi autre chose, parce que ça dépend aussi le sol qu'on a ! On ne peut pas non plus... Des fois, on peut vouloir ! Et puis après, il faut s'adapter aussi à ce qu'on a ! Donc, il y a aussi le jardin méditerranéen ! Alors lui, c'est le jardin qui est typique du sud de l'Europe ! Et il est adapté à tout ce qui est chaleur et sécheresse ! Et des fois, c'est quand même pas mal ! Donc, il n'y a pas... Comment on va mettre des végétaux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau ? Qui résistent à la chaleur, la sécheresse ? Et aussi, qui s'adaptent au sol pauvre ! Parce que des fois, le sol, il n'est pas riche ! Il fait un peu des fois, comme tout un chacun, on l'imite, on l'imite ! Mais on peut quand même faire des choses ! Et c'est ça qui est quand même bien et positif ! Bien sûr ! Donc là, on y mettra quoi ? Des pains, des palmiers, des oliviers, des plantes exotiques ! Donc du coup, hop ! On peut aller vers l'exotisme avec un seul pauvre ! Et ça, ça fait déjà voyager aussi ! C'est quand même sympathique ! Après, il y en a qui peuvent faire aussi des jardins à but thérapeutique ! Alors là, exactement ! C'est-à-dire que vous pouvez, dans votre petit jardinier, avoir des plantes aromatiques, pour faire des soins, des tisanes, tout ça ! C'est toujours très intéressant ! Ça fait du bien à tout le corps ! Et en plus, c'est bon, c'est toujours bien ! Donc ça, c'est formidable ! Mais aussi, le jardin à but thérapeutique de par lui-même ! Et bien, figurez-vous ! Que, exactement, c'est un espace extérieur ! Enfin, ça dénomme, ça dénomme de son intitulé, je veux dire ! Un espace extérieur qui intégrer un établissement hospitalier ou para-hospitalier ! Voyez-vous ! Parce que tout ça, ça a des bienfaits ! Rien que par la présence même de la nature ! Mais oui ! Mais oui ! Parce que, regardez, j'ai noté, Roger Ulrich, c'est un professeur d'architecture spécialiste de la santé américaine, donc déjà, c'est pas n'importe qui, voilà ! Et bien, il a étudié ça ! Les nombreux bienfaits sur les patients ! Voilà ! Parce que le seul fait d'avoir une chambre qui donne sur un parc, et bien, parait-il, ça améliore la convalescence des patients, et après une intervention, des soins, tout ça, rien que par la présence même de la nature ! Donc, ça fait quand même du bien ! Et ça, c'est les bienfaits ! Ils sont surtout expérimentés et reconnus en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, donc, au Canada, en Suisse et au Japon ! C'est pour ça aussi qu'il y a un peu les jardins japonais, machin, tout ça ! Voilà ! Parce que, du coup, ils aiment ça ! Et ils s'y connaissent ! Ils s'y connaissent aussi, les gars ! Donc, voilà ! À tous les niveaux, ça calme, c'est reposant ! C'est quand même bon ! Bon, la nature, il faut faire avec la nature ! Parce que, de toute façon, on est naturel ! Sauf si, après, bien sûr, on l'est moins ! Parce qu'on s'injecte tout un tas de trucs ! Mais bon, à la base, quand même, voilà ! Il y a quand même le truc qui rentre dans l'affaire ! Dans l'affaire du jardinier ! Et donc, moi, je vais vous citer une petite phrase, quand même, pour conclure, parce que j'ai trouvé que c'était beau, même si je pense que je n'ai pas tout compris la question ! Alors, c'est une phrase de Roberto Burle Marx ! Marx, figurez-vous que celui-ci, il a dû quand même avoir des embrouilles pour apprendre à écrire son nom ! Et même, peut-être, quand on lisait, il va savoir si on ne se moquait pas de lui ! Mais bon ! Alors, en tout cas, il a dit quelque chose de bien beau par rapport à tout ça ! Il a dit quoi ? Ça fait quand même du monde, ça c'est une parenthèse, mais bon, quand même, c'est déjà bien grand ! Afin que l'équilibre soit rétabli et la sérénité atteinte ! Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, plantez des fleurs et bon printemps ! Parce que, quand même, un petit peu de zénitude et de bien-être, eh bien, ça ne fait pas de mal ! Et je vous dis à bientôt ! Bisous à tous ! Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501